Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons installer une barre de navigation avec menu déroulant. A la suite d'une installation que j'ai faite sur mon site, ici, j'avais installé auparavant une barre de navigation fixe. Mais je me suis vite rendu compte que cela serait assez limité, car ici j'ai deux partenaires, et ici les tutoriels actuels et ensuite à venir. Je ne suis pas pour les menus déroulants depuis longtemps. Celui-là est réalisé avec Jinkeri, car bien souvent, notamment avec Internet Explorer, ils ont les items, c'est-à-dire, c'est un petit peu lent, voilà, les items ici, c'est-à-dire ceux qui se déroulent, se collent. Bon, ici ça va, nous pouvons nous en échapper rapidement, sans avoir à cliquer de droite et de gauche. Bon, voici un petit avant-propos avec Internet Explorer. Bien. Sur mon site TicWeb, j'ai installé un menu horizontal, mais fixe, soyez-vous, il n'y a pas d'autres liens déroulants. Voilà. J'ai trouvé ce menu, ainsi que celui que je vous propose aujourd'hui, sur le même site, ici. Je vous montre ici un petit peu ce que vous pouvez faire, c'est quand même assez sympathique. Voilà. Car la démonstration et l'installation, nous allons la faire sur WordPress, et je n'ai pas d'autres pages, j'utilise WordPress pour faire la démo. Donc, je ne pourrais pas vous montrer tout cela. Bon, vous retrouverez le lien de ce site, de toute façon, à la suite de la vidéo. Et nous commençons. Bien. Là, j'utilise donc la dernière version de WordPress, WordPress 3, avec le thème, donc, fourni par défaut. Nous nous rendons dans l'administration du site, sur le tableau de bord. Nous nous retrouvons ici. Nous nous rendons maintenant dans les extensions. On va cliquer sur Ajouter. Nous allons taper ici, Menu Bar. Cherchez parmi les extensions disponibles. Nous l'avons ici. Installez maintenant. C'est ce que nous allons faire tout de suite en ligne. C'est fait. Nous activons l'extension. Bon, l'extension est activée, mais nous ne pouvons pas aller plus avant. Ici, nous avons donc le lien Menu Bar. Bien sûr, on nous signifie, ici, qu'il faut le template. Nous retournons ici, sur le tableau de bord. Je me rends à nouveau sur le site. Et j'ai choisi. Ici, pour commencer, je vous montre, si vous souhaitez un menu fixe, une barre de navigation fixe, vous pourrez télécharger, ici, la première ligne, le modèle basique, le template basique. Voilà. Ici, ce qui nous intéresse, vous pourrez essayer les autres. Il y en a qui sont pas mal. Bon, enfin, ici, on parle de, donc, Superfiche. Ici. Donc, vous téléchargez. Tiens, justement, c'est le dernier avant les tutoriels. Donc là, tout à fait en bas. Vous le téléchargez. Je ne vais pas le faire, c'est déjà fait. Voilà. Bon. Je vais ouvrir le répertoire où l'archive se trouve. Télécharger. Et ici, nous sommes sur le WordPress de démonstration. Voilà. Alors, vous ouvrez le dossier VP Content. Voilà. Le dossier Plugin. Voilà. Voilà. Et ici, nous allons décompresser, donc, notre archive. Voilà. Ce n'est pas tout. Pour que cela fonctionne, nous devons créer un répertoire. Voilà. Nouveau dossier, je laisse comme ça. Je suis un peu feignant. Comme je l'avais déjà installé, je vais faire un copier-coller. Voilà. Je prends ici ce qui m'intéresse, c'est-à-dire... Renommé. Alors, au lieu de le taper, je colle. Alors, c'est menu, barre, petit trait, template, avec un S au bout. Voilà. Je prends mon template. Bon. Là, je vais couper tout simplement. Pour le coller dans le nouveau dossier. Donc, menu, barre, petit trait, template. Voilà. Collé. Bon. Voilà. Ici, nous avons donc ce répertoire que nous avions créé. Menu, barre, petit trait, template au pluriel, tout en minuscule, bien sûr. À l'intérieur duquel, j'ai mis le dossier superfiche. Voilà. Je vais faire un glisser déposé ici, dans le dossier plugin. Voilà. Nous l'avons ici. Nous ouvrons FileZilla. Voilà. Ici, je vais me reconnecter. Voilà. Alors, ici, nous nous rendons donc dans le répertoire plugin. Voilà. Ne vous trompez pas, surtout. Voilà. Ici, nous avons donc le dossier template, dans lequel se trouve le thème, que nous envoyons donc dans le dossier plugin. Ici. C'est fait. Je peux me déconnecter. Nous nous rendons dans la partie, donc dans le tableau de bord que vous rendez sur le tableau de bord de WordPress. Je cherche ici, dans le menu barre. Voilà. Dans les apparences. Donc, menu barre. Voilà. Alors, oui. Alors, comme j'avais déjà installé auparavant, je vais démonter tout ce qui a été installé. Voilà. Là, je vais supprimer le menu qui avait été fait. Voilà. Vous vous retrouvez donc sur cette page. Et on vous invite donc à créer un menu. Voilà. Ici, nous allons le nommer menu 1. Voilà. Pourquoi pas. Nous avons différentes couleurs. Ici, bleu, vert, rouge, yélo et jaune. Nous reviendrons dans nos couleurs tout à l'heure. Nous restons dans le bleu pour le moment. Nous ajoutons donc le menu. Bon. On va se rendre. Ah ben non, non, non. Là, je suis allé un petit peu trop vite. Voilà. Ici, il vous est proposé une ligne de code que vous copiez. Voilà. Hop. On vous propose d'ailleurs de le placer dans le videur. Ici. Donc, nous allons nous rendre. Donc, apparence. Ici. Éditeur. Nous ouvrons le fichier en tête, header. Alors, surtout ici, faites attention de vous placer dans la partie body. Vous avez ici l'en tête. Ici, la partie body. Bon. Enfin, ici, c'est assez simple. Vous descendez tout en bas, tout en bas. Bon. Moi, j'avais rajouté deux retours à la ligne. Deux BR. Alors. Afin de décoller le menu de l'image qui est au-dessus. Ça collait vraiment trop. Ici, vous collez donc ce blue code. Ce que vous venez de faire. Vous mettez à jour. On va faire un petit tour. Et voilà. Il n'y a rien pour le moment que son apparence. Voilà. Sa base est là. Et les BR, c'était pour décoller un petit peu de ce menu-là, d'ailleurs, qui existe déjà d'office. Bon. Voilà. Voilà. Nous nous rendons donc dans l'apparence menu-bar. Et là, nous allons donc créer nos menus. Bon. Ici, évidemment, j'utilise le thème par défaut, Wordpress, dernière version, pour la démonstration. Donc, je n'ai pas vraiment grand-chose à installer comme menu pour le moment. Donc, je vais déjà mettre l'accueil. Bon. Pour la démonstration. Là, il s'agit donc... Nous allons prendre donc Home. Voilà. Voilà. Je vais donner un titre. Là, il est déjà là. Voilà. Et je l'ajoute. On fait un petit tour. Nous avons déjà notre premier lien. Voilà. C'est merveilleux. Il est tout beau. Nous allons donc rajouter un item. C'est-à-dire, moi, je vais, pour la démonstration, mettre la page à propos juste en-dessous. Voilà. Allez. Voilà. Donc, ici, si je laisse après, hein, after, c'est-à-dire qu'il se placera après l'accueil. C'est-à-dire que nous aurons... Non. Qu'est-ce que je fais là ? Voilà. Il se placerait ici, hein. Ou... Donc, il s'agit de le mettre là, en-dessous, hein. Voilà. Donc, je vais le placer en tant qu'enfant de l'accueil, hein. Et, ici, là, je vais mettre le fichier de la page à propos. Voilà. Donc, là, je cherche static page. Voilà. Nous avons, puisqu'il n'y en a qu'un, de toute façon, à propos, nous allons lui mettre un titre. OK. Donc, bon, il doit y être déjà... Non. Non, 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 non. À propos. Voilà. Ça va. Jusque-là, vous suivez. Je clique Ajouter. Donc, ici, ça a été ajouté. Donc, c'est marqué en enlevé. Mais, nous allons aller voir. J'ai une petite flèche. Et, voilà, notre petit menu qui se construit. Donc, vous pouvez continuer comme ça. Voilà. Vous voyez, comme c'est simple et assez sympathique. Voilà. Eh bien, écoutez, le tutoriel touche à sa fin. On va peut-être faire un petit tour à nouveau, ici, sur le site, qui propose donc les templates. Celui-là, il n'est pas mal. Innove, vous verrez, il n'est pas mal. Il est proposé aussi avec un thème pour WordPress. Bon, comme ça, je voulais vous l'indiquer. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura rendu service. Ce menu est certainement déjà connu par beaucoup de monde. Mais, pour ceux qui ne le connaissaient pas, eh bien, c'est une bonne chose que je vous propose là. J'espère que vous serez content. Je vous dis à bientôt.